Le Christ avec des grandes oreilles, le tableau s'intitule Lapins rigolos, les mythes sont faits pour les enfants. Pour certains c'est de la simple provocation gentillette, pour d'autres l'artiste Dana Eline commette ici un blasphème impardonnable. Je ne cherche pas à mettre les gens en colère, même si j'ai bien conscience que c'est ce qui va arriver. Je me rends compte que mes idées ici aux Etats-Unis vont malheureusement à l'encontre de ce que pense la majorité des gens. S'il y a de la vie sur Mars, Dieu en est-il à l'origine ? L'artiste athée et agnostique invite le public au questionnement avec toujours une touche d'humour. Mais dans un pays à 76% chrétien et où la moitié de la population croit à la théorie du créationnisme, pas facile de faire sourire. Dans la plupart des mails que je reçois, les gens commencent en me disant qu'il prie pour mon âme. Par exemple celui-ci, la personne cite un passage de John Lennon où le chanteur dit qu'il ne croit pas en Jésus. Et elle m'écrit à la fin, après avoir dit ça, Lennon a reçu six balles dans la peau. Quand j'ai lu ça, j'ai fait une pause dans ma tête et je me suis dit « waouh, il y a des gens qui me souhaitent carrément du mal ». Dans sa dernière exposition, divinement irrévérente, Dana et Lynn s'attaquent aux fêtes de Noël et à la frénésie consommatrice qui va de pair. À Washington, le public réagit plutôt bien. Il y a des tableaux qui m'ont choquée au départ. Je suis catholique et conservatrice, mais peut-être parce que je suis une artiste aussi, je comprends. Je ne me sens pas offensée parce que je sais que mes croyances sont ce qu'elles sont. Et je pense que Dana est simplement en train de s'amuser, d'essayer de faire réfléchir les gens. Lynn s'en prend uniquement aux croyances judéo-chrétiennes. Aux Etats-Unis, la loi sur la liberté d'expression la protège, mais l'artiste dit déjà s'auto-censurer pour ne pas trop choquer. Et à ceux qui lui prédisent une fin en enfer, elle leur répond que l'enfer, elle n'y croit pas.